Musique 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 Merci à Pierre-Christine. Nous allons poursuivre ce mouvement dommage que nous avons tenu à rendre à nos camarades des Bords de l'Épée. Mesdames et Messieurs, permettez qu'au nom de la famille des Bords de l'Épée, et plus particulièrement de son épouse, Julie, je remercie la municipalité du Aubert qui nous accueille. Ainsi le vous tous et toutes l'hormo-comprisances, en cette circonstance particulièrement douloureuse. Le réveil pour nous ce soir, le retour à Caïdouan, au travers de trois interventions qui seront encore coupées de musique. Nous avons tous ici que parler des Bords de l'Épée en quelques mots constitue un exercice extrêmement difficile. Mais rassurez-vous, nos intervenants sauvons relever le défi. Nous nous excusons auprès de ceux et celles qui souhaiteraient s'exprimer. Mais de convaincre d'accord avec ma famille, il a été fait le choix d'un moment de l'hommage. Où, mais à mon nom. Depuis deux jours, les médias et les réseaux sociaux rappellent l'œuvre gigantesque des droits de l'Épée. C'est une bibliothèque qui brûle. C'est l'un des derniers géants qui nous titent. Il était un héritiste, un homme politique passionné et passionnant, un révolutionnaire, un indépendantiste, un autonomiste, un progressiste, un historien, un humaniste, un homme de caractère, un homme exigeant et ribouvé. Nous, c'est le vent toujours avec réhémence contre la médecuité, l'impréparation et l'improvisation. Respectés de ses adhérents sévères, résistants du monde convivier et anti-colonialiste. Facilés par les nécessaires. Inambitionnels, une marginée plus juste et plus prospère. Tout a été dit concernant les droits. Les qualificatifs, voire même les superlatifs, sont l'Égypte. Les droits de l'Épée lui-même se définissaient d'abord comme militants, secondairement un propre histoire et à l'occasion un historien amateur. Les droits de l'Épée fut d'abord conseil municipal en opposition, sous la mandature de Marie-Stéphanie de 1983 à 1942. Il fut ensuite maire de la région ouvert de 1992 à 1997, conseil général de 1992 à 1997 et conseil régional de 1996 à 2004. C'est d'abord l'homme politique que nous avons salué. Et qui mieux pour le faire que le maire actuel de la région ouvert, monsieur Alain Montieu, et la société. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. à tous ceux qui l'ont toujours accompagné, tout au long de ce moment. L'été, nous remercions la loi de la République et les Gémeurs, et le président de la République et le président de la République. Quand il est le conseil municipal de la République, le conseil régional était de la majorité, il était au gouvernement, mais il défendait tous les actes qu'il demandait de la loi de la République et de la République. Et c'est ça que tous politiciens ou politiques le préfèrent. Même si vous êtes dans l'opposition du Nouvelle-Élysée, ailleurs, vous compérez la majorité pour la participation, vous devez faire en sorte que vous défendez cette communauté nationale. C'est ce qui est droit à démontrer la confiance. Par son casque, il a voulu nous engager des quartiers de gouvernement, pour l'activité difficile de l'habituer. Donc, évidemment, il a fait ça avec ce qu'on appelle au-delà. Par ses écrits historiques, il nous a pris conscience de notre quotidien, parce que nous sommes des antillais. Mais beaucoup d'entre nous, on n'en peut pas beaucoup que nous sommes des antillais. Nous sommes des antillais, d'accord ? Bien sûr, nous allons. Nous sommes des antillais, d'accord ? Nous sommes des antillais. Il a dit que nous devons nous engagerer. Pour tous ces écrits historiques, il en a fait beaucoup. Il a parlé des Éme Césaires, qui sont dans l'amour. Il a défendu l'Éme Césaire, qui nous permettent à toute une population de découvrir ce qu'est l'homme, Éme Césaire. Éme Césaire, il est du même modèle. Il a toujours voulu que le soin est possible. Et nous suivons ce modèle. Il a voulu que la population américaine suive le pouvoir de l'Éme Césaire. Éme Césaire, il a démontré comment nous, nous nous sommes venus. Nous nous avons, mais l'Éme Césaire a voulu faire conscience de cela. Nous ne sommes pas du tout ailleurs. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde également. Il a été un nom actif et passionné pour l'Éme Césaire, avec un commercial, un pays de Mouillet, et un pays de Mouillet. Dans son opposition, il a une opposition positive. Il a perdu que l'Éme Césaire ait pu s'écrire. Et pendant ce qu'il a retenu, il a pu trouver des solutions pour acheter l'Éme Césaire. L'Éme Césaire a fait des déficits. Il a construit des écoles maternelles de l'Éme Césaire à Mossad, et les écoles maternelles de l'Éme Césaire à Césaire. Donc, les lois étaient pour l'éducation de l'Éme Césaire, et l'Éme Césaire, tout d'abord. Il a permis aux associations de découvrir, de faire découvrir l'Éme Césaire à Césaire. C'est lui qui avait produit l'Éme Césaire, qui avait produit l'Éme Césaire, qui avait produit l'Éme Césaire. Il a mené des gens à Césaire, pour connaître l'Éme Césaire. Et c'est pour cela, nous sommes en relation de l'Éme Césaire, parce qu'il n'y a pas de l'Éme Césaire, mais il n'y a pas de l'Éme Césaire. Donc, c'est pour vous dire, le corps de l'Éme Césaire, c'est quelqu'un qui a voulu que, pas seulement pour la Montigny, il a voulu démontrer que le Montigny, peut faire beaucoup de choses pour la Montigny, et un Montigny. C'est pour moi, il y a eu un Éme Césaire, le Montigny, le Montigny, c'est le Montigny. C'est par là, c'est le Montigny. Édouard avait les parents, il avait des bons émissions, mais il a appris que les parents, non seulement, il ne connaît pas au fait, mais il a eu le Montigny. Il a eu un Éme Césaire, et il a eu un Éme Césaire. Merci à tous, et il a voulu, nous allons faire des droits, maintenant, nous sommes à la fin. Merci. S'il avait droit, de prier, ton vie en terre, ton vie en terre, refuge de nous guérir. La moisson de l'espoir des honneurs, ne pourra jamais pleurer. Vous êtes le Seigne de la terre. de la terre. Comme une fête, il faut garder votre saveur. Comme une fête, Cette lumière du monde, il faut garder votre splendeur. pour les amis. Ne crier pas, car je suis avec vous. Si le crâne de l'espoir, Sous-titrage ST' 501 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 attrahi les luttes anticoloniales que tu as continué à défendre sous notre forme. Et lors, tu ne peux être réduit aux seules dimensions des lieux, aux seules dimensions historiennes, aux seules dimensions d'un grand-mère, un grand-mère visionnaire, mission que tu as assumé avec grandeur et exigence politique, fidèle aux valeurs et aux idées qui t'habitaient. Tu es allé plus loin, beaucoup plus loin. Tu as contribué à l'émergence de ce nouvel espace d'émancipation, celui de la recherche permanente du droit à l'initiative, à la responsabilité, pour mieux protéger et renforcer la personnalité collectée du peuple margineux. Au parti, tu te définissais toi-même comme étant l'extrêmement base du PPL, même pas la base. Je dirais tout simplement que tu as été un très grand militant de la cause borteniquaise, libre, fidèle et loyal. C'est cette liberté que tu as su montrer à travers l'espoir de ta vie politique. Un militantiste qui a duré 75 ans, passion que tu as partagé avec de nombreux jeunes de l'époque. Je veux parler de Gilles Véard de Philippe Pierre-Charles, de Jean-Claude Dubergé, mais aussi d'Edouard de Finlis. Je parle aussi de Vincent Placoli. Et puis lui, cet élève, tu ou non, il est dans la salle, que tu éveillais à l'histoire et qui plus tard devint aussi enseignant de cette matière. Camille Chauvet, le fils, le Robert. Tu es parti, mais tu resteras toujours parmi nous dans mon cœur. Mais aussi grâce à tes écrits, tes témoignages, et c'est cela le plus important. Et déniablement, tu as marqué plusieurs générations. Excellents pétacoles, on ne coupe plus ceux que tu as éveillés à l'histoire, à leur histoire, celle de la matinée, et même au-delà. Tu as su être un parfait et meilleur conscience. Tu rejoins surtout ton service de guéris. Et en premier lieu, celui que tu aimais à dire, nous sommes des nains sur les épaules de géants. Tu voulais parler, c'est-à-dire. A l'hiver, tes amis dont Camille Arsère, avec lequel un débat, une discussion pouvaient se terminer par un livre. Le livre « Question sur l'histoire anglaise » est né d'une discussion entre les deux hommes autour du livre de Camille Arsère aux origines de la mission marquillesse. Les débats devenaient lieu de création. Car vous saviez, tous les deux, dépasser toute divergence à chaque fois que l'intérêt supérieur du pays est étanché. Merci, Edouard. Merci d'avoir vécu à mes côtés. Merci de nous avoir laissé ce travail colossal dont nous bénéficions aujourd'hui, dans lequel nous puissons de force, l'histoire du mouvement de pied, les écrits et discos politiques de mes césaires. Merci d'avoir consacré à Camille Arsère toute ton attention à travers un livre hommage, une reconnaissance à laquelle tu tenais tellement. Merci d'avoir traversé nos vies et d'y avoir laissé des emplois ineffaçables. Merci d'avoir tout simplement existé. La Martinique est reconnaissante. La chère Julie, à toute sa famille, à la Martinique entière, le parti pour les six martinités présente ses conloignants. Adieu, l'ami. Adieu, Edouard. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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